Bon comment il va Pierre Calamusa ? Bah écoute ça va super Est-ce qu'il a lu le dernier numéro de Poker 52 ? Non pas du tout Je t'avoue que comme j'habite pas en France J'ai pas trop l'occasion de les acheter Puisqu'ils sont pas présents en dehors de France Mais c'est un magazine de fort bonne facture Alors justement Si je posais cette question c'est pas par hasard Et c'est la première question que je vais poser à Jérôme Quand on fait un magazine Un mensuel de poker Est-ce que finalement On s'adresse aux gens comme moi Comme Mundir ou est-ce qu'on s'adresse Également aux joueurs pro ? Est-ce que le joueur pro lit ce genre de magazine Ou est-ce qu'il est la vedette de ce genre de magazine ? A mon avis Le joueur pro le lit uniquement S'il est en couverture Quelquefois par an S'il est sponsorisé mais autrement très rarement Après il y a eu un positionnement du magazine Qui fait que On est un peu différent Puisqu'on est disponible dans tous les casinos Contrairement à l'avis poker On a un réseau de diffusion gratuit dans tous les casinos de France Ce qui nous permet d'aller toucher les joueurs amateurs Et les joueurs semi-pro lors des gros tournois Comme ceux d'Appo, de Willamax, etc. De Barrière Et depuis le confinement On a mis en place Un moyen de lecture inédit Puisqu'on le propose gratuitement Intégralement en PDF Donc pour les gens comme Pierre Calamusa Il n'y a plus du tout d'excuses pour ne pas le lire D'accord Je n'ai pas internet également Oui Non si je demandais ça Jérôme Parce qu'effectivement Moi je me sens hyper concerné Quand je dis aussi bien poker 52 que live poker Parce que j'ai l'impression qu'on me parle Il y a toutes les rubriques Mais effectivement un joueur pro Toutes les pages Sur les tactiques Les stratégies Les pages Où on va également J'allais dire donner des leçons Non c'est pas vraiment des leçons Mais tu sais toutes les pages Où on parle du mental Tout ça Finalement C'est vrai que c'est plus pour nous Le joueur pro Il n'a peut-être pas Beaucoup de choses à apprendre Le joueur pro de football Je ne sais pas s'il lit France Football Tous les jours Ou 11 mondial Quand même Quand même Tous les basketeurs Lisez 5 majeurs Basket News Je crois comme tous les joueurs de poker en France Lisez la presse Enfin le peu de presse Qu'il y a en tout cas Sur le poker Entre le poker 52 Et Live Poker Bien sûr qu'il le lisait Totalement Tout le monde se sent concerné D'ailleurs Tout poker 52 Comme Live Poker Faut intervenir des pros Et des spécialistes Pour raconter Des coûts Analyser des coûts Et compagnie Donc ça effectivement Ça parle à la pointe du poker Alors comment on se renouvelle Quand on dirige un mensuel poker Jérôme Est-ce que le poker est assez vivant Pour offrir Sans arrêt de nouvelles choses A raconter Non honnêtement D'ailleurs avec le confinement On a eu à peu près le même problème A notre échelle bien sûr Que les journalistes de l'équipe Qui se sont retrouvés A devoir faire un quotidien Sans réelle actualité De match Et de news sportives Nous on a une chance C'est qu'on s'est vite positionné Sur tout ce qui est culture Poker Au terme large En ayant une approche Un peu historique Une approche Un peu mythologique Aussi du poker On a longtemps eu Comme chroniqueur Quelqu'un comme Nolan Dalla Qui a été Un des grands historiens Du poker Directeur de la communication Des World Series Donc on est moins Le nez dans l'actu Mais c'est vrai Que par exemple On est passé d'une pagination De 80 pages A 64 pages Parce que moins d'annonceurs Moins d'actualité Et ça sert à rien De parler dans le vide Surtout quand ça fait Plus de 100 150 numéros À peu près Quand bien même Que le business Sur internet A carrément éclaté Durant le Covid Est-ce que Poker 52 Aurait pu Surfer là-dessus Non ? Alors on a En termes purement Commercial On a des deals À l'année Avec les rooms Des deals Qui sont pré-négociés Alors c'est Une grande chance Au sens où S'il y a une crise Ça continue Ce qui n'a pas été le cas Avec les casinos Puisque tous les tournois Ont été annulés Et on a la chance D'avoir un soutien Plutôt fort De toutes les grosses rooms Qui sont en France Donc Parlez avec un De quel ordre il est Ce soutien Jérôme ? De quel ordre il est Le soutien ? En fait Notre business model Est uniquement De la vente de publicité Puisqu'on a les ventes En casques Mais de toute façon Là on donne Le magazine gratuitement En casino Est désormais en PDF Donc c'est sûr que Des annonceurs Et majoritairement online Représentent 80% Du chiffre d'affaires Du magazine C'est costaud quand même C'est costaud Parce que le modèle économique Il tient quand même Chez vous Ouais en fait On avait commencé Là on doit être Au numéro 132 Mais on avait fait Une autre édition avant Lancée avec Bruno Fitoussi Donc Qui était uniquement Gratuit en kiosque Oh pardon Il a changé le magazine Quand même Il a changé Je disais tout à l'heure Que j'avais eu l'honneur D'être à la une C'était pas exactement Le même magazine Quand même Il a changé Ces dernières années Ouais ouais On a fait évoluer Vers quelque chose De plus culturel Alors On n'est pas dans Le soft foot du poker Mais enfin C'est un peu l'idée D'avoir des gens Qui regardent C'est vers ça Que vous avez envie d'aller C'est vers ça Que vous avez envie d'aller On aurait plus de budget C'est ce qu'on ferait Mais Le budget manque obligatoirement Pour payer les journalistes Etc Donc Là on est une équipe réduite On a réussi A faire le dos rond Justement Pendant Tout l'arrêt Du compétition live Et continuer à faire du contenu Et à être Économiquement viable Mais c'est vrai Que Dans une année Où on aurait Toutes les compétitions Des tours Les nouveaux clubs Qui sont annonceurs Et le web On ne fait pas Le même contenu Quand tu parles De manque de budget Ça veut dire que Parce que des fois Je me dis On le disait Il y en a deux Des mensuels poker Est-ce qu'il y a assez De public poker En France Pour lire Deux revues Deux magazines poker Je ne pense pas Qu'il y ait assez De public payant Puisque de toute façon On sait déjà Le business model De la presse payante En France C'est assez compliqué Après D'avoir Une publication Qui est plus Actue Comme live poker D'après ce que j'ai pu voir Quand j'ai gardé un numéro Il y a quelques mois Ou une publication Qui est un peu plus De fond Comme ce qu'on essaye de faire Je pense que ça peut Cohabiter Aisément Et en termes d'intérêt Et en termes de diffusion D'après ce que j'ai eu D'après ce que j'ai eu